merci tout le monde bonjour je salue le Fils de Dieu en toi je veux la paix de Dieu et c'est en donnant qu'on reçoit cette décision je veux la paix de Dieu je te l'offre et en te donnant cette paix qui nous est donnée et qui nous est donnée à donner je la reçois le conflit est impossible la souffrance est impossible alors on est ce matin à la leçon 185 je veux la paix de Dieu et rappelez-vous que c'est la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui c'est pas une technicalité mais ce chemin est tellement bien organisé tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé nous dit Jésus le nom de Dieu est notre héritage et hier on a compris qu'on pouvait ouvrir notre esprit à rechercher la signification du nom de Dieu et on a nommé un certain nombre de significations l'amour fait partie du nom de Dieu la paix la joie et surtout l'unité Dieu c'est un et quand on a compris ça je peux pas être séparé de toi la vie qui est en toi c'est pas toi qui as créé la vie c'est pas moi non plus c'est Dieu la vie qui est en toi elle est une unité c'est notre héritage Dieu nous a créé et cet héritage cette unité est nôtre et dans l'exercice d'aujourd'hui je veux la paix de Dieu tout doucement on s'approche de cette réalité éternelle inchangeable telle que Dieu nous a créé en fait on reconnaît enfin notre volonté notre volonté qui est celle qu'on partage avec Dieu on peut donc plus être en conflit avec rien ni personne parce que toi aussi ta volonté est celle de Dieu et quand je choisis la volonté de Dieu pour moi je peux plus être en désaccord conflit où le faux est faux et le Saint-Esprit nous le montre comme étant sans signification une pensée fausse ça signifie rien juste fausse et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui comme il est facile d'accepter notre héritage que Dieu nous a donné en choisissant ce chemin aujourd'hui je veux la paix de Dieu merci à tout le monde d'être là alors Jésus nous enseigne et en nous disant ces mots ce n'est rien mais les pensées vraiment c'est tout je veux la paix de Dieu si seulement tu pouvais les penser vraiment ne serait-ce qu'un instant si peu nous est demandé dans ce cours je veux la paix de Dieu si seulement tu pouvais les penser vraiment ne serait-ce qu'un instant Jésus nous dit il n'y aurait plus de chagrin possible pour toi sous aucune forme que ce soit et vous le savez ce cours dit exactement ce qu'il dit et aucun endroit ni aucun moment le ciel serait rendu complètement à ta pleine conscience le ciel c'est ici maintenant il n'y a pas d'ailleurs c'est ici quand on accepte enfin que notre volonté est celle de Dieu que notre réalité c'est le Fils de Dieu à qui Dieu a donné tout son héritage le ciel c'est ici maintenant quand on reconnaît que nous sommes tels que Dieu nous a créés et le ciel serait rendu complètement à ta conscience alors la mémoire de Dieu entièrement restaurée et la résurrection renaître c'est se réveiller de nos rêves parce que la vie en toi elle n'a jamais arrêté parce que tu crois à toutes sortes de formes de mort la colère c'est une forme de mort la maladie la culpabilité c'est une forme de mort on va ressusciter de toutes ces formes de mort et la résurrection de toute la création serait alors pleinement reconnue je veux la paix de Dieu quelle belle journée devant nous où on va enseigner à notre esprit aussi souvent que possible décide en ce moment que tu veux faire ta leçon aujourd'hui décide en ce moment que tu laisses le Saint-Esprit ne t'enseignant E majuscule nous l'enseigner et à tout moment aujourd'hui je veux la paix de Dieu va te revenir à l'esprit guidé par le Saint-Esprit nul ne peut vraiment penser ces paroles et ne pas être guéri et guérir ça veut dire guérir je veux la paix de Dieu il ne peut pas jouer avec des rêves ni penser qu'il est lui-même un rêve un rêve de maladie un rêve de colère un rêve de tout seul un rêve de blessure et le reste nul ne peut penser ces paroles et ne pas être guéri je veux la paix de Dieu c'est pas écrit je veux pas ne pas être malade on rend vrai la maladie on choisit la vérité les illusions disparaissent voilà le chemin de notre cour et quand tous ces rêves sont portés à la lumière ils disparaissent c'est écrit sans laisser de traces on n'est pas la somme de notre passé le nom de Dieu est mon héritage la paix de Dieu est nôtre je veux la paix de Dieu et nul ne peut vraiment penser ses paroles et ne pas être guéri il ne peut pas jouer avec les rêves ni penser qu'il est lui-même un rêve il ne peut pas faire un enfer et le penser réel c'est quoi un enfer c'est la culpabilité rappelez-vous quand vous entendez quelqu'un ou que vous avez raconté une situation difficile dans votre vie vous avez dit c'était terrible c'était l'enfer à cause de et tu trouves un coupable l'enfer c'est la culpabilité alors tu pourras plus jamais trouver un coupable qui va être la cause de ta peine en demandant je veux la paix de Dieu tu ne pourras plus souffrir en te prenant pour un corps et en t'identifiant à une maladie tu n'es pas une maladie la vie qui est en toi c'est Dieu et Dieu ne peut pas être malade toi non plus saint fils de Dieu c'est une image de toi auquel on s'est tellement identifié mais aujourd'hui le nom de Dieu est mon héritage on en fait l'expérience dans cette leçon je veux la paix de Dieu le penser vraiment nul ne peut vraiment penser ses paroles et ne pas être guéri il veut la paix de Dieu et elle lui est donnée car c'est tout ce qu'il veut et c'est ce qu'il recevra alors je ne c'est pas je veux que l'autre arrête sa colère je veux la paix de Dieu et tu recevras ce que tu demandes c'est facile elle est déjà en nous c'est notre héritage c'est comme ça que Dieu nous a créés il y en a beaucoup qui ont dit ces paroles je veux la paix de Dieu mais il y en a certes peu qui les ont vraiment pensées et c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui dans cette leçon tu n'as qu'à regarder le monde que tu vois autour de toi pour voir combien ils sont peu nombreux Jésus nous enseigne le monde serait complètement changé s'ils s'en trouvaient deux qui s'accordaient à dire que ces mots expriment la seule chose qu'ils veulent le monde serait complètement changé s'ils s'en trouvaient deux qui se raccordent pour dire je veux la paix de Dieu qui sont ces deux toi et ton frère parce que dans la vérité il n'y a pas d'exception si tu dis avec toi je veux bien la paix de Dieu mais je ne voudrais pas que l'autre me dérange c'est tellement ridicule les plans de l'ego alors tu ne veux pas la paix de Dieu tu veux faire un plan une alliance non sainte tu veux faire un jeu particulier un bargain un marchandage avec un autre jeu particulier mais aujourd'hui on va faire l'expérience de ce deux toi et le Christ en chacun de nos frères qui nous est envoyé sans exception le monde serait complètement changé s'ils s'en trouvaient deux qui s'accordaient à dire que ces mots expriment la seule chose qu'ils veulent et ici j'ai mis une petite parenthèse en référence au texte les règles de la décision au chapitre 30 dans la première section paragraphe 17 la première phrase et vous avez ce texte les règles de la décision au vidéo 39 quel bonheur qu'est-ce que je veux je veux la paix de Dieu jésus explique deux esprits ayant une même intention je veux la paix de Dieu deviennent si fort que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu et c'est pas un truc de magie on va comprendre pourquoi car les esprits ne peuvent se joindre que dans la vérité que dans la volonté de Dieu qui est vraie réelle on peut pas se joindre dans des illusions un égo qui fait un plan avec un autre égo c'est du rêve avec un autre rêve et ça conduira jamais à la réalité parce que la vérité n'est pas du rêve elle est réelle éternelle alors en ce moment veux-tu faire un plan pour essayer de trouver ton petit bonheur aussi aussi beau qu'il puisse être Jésus nous dit il ne va que en s'amoindrissant et le cours ne veut pas nous enlever le peu qu'on a mais le cours nous invite à accepter la vérité au lieu d'essayer de se construire d'autres illusions qui ne feront que des illusions ce chemin aujourd'hui qui va nous conduire à accepter le nom de Dieu comme héritage nous amène à prendre cette décision qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie je veux la paix de Dieu deux esprits qui se joignent et qui s'accordent pour dire ces mots expriment la seule chose qu'ils veulent alors deux esprits deviennent si forts qu'ils ne veulent que ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu et c'est ça qu'on fait en ce moment toi et moi je demande je veux la volonté de Dieu et c'est ce que tu fais aussi alors la volonté de Dieu nous est révélée car les esprits ne peuvent se joindre que dans la vérité pas dans les illusions dans les rêves Jésus nous explique qu'il n'en est pas deux qui partagent la même intention pour chacun le héros du rêve est différent le résultat voulu n'est pas le même pour les deux alors c'est du calcul c'est du marchandage et qui va gagner et qui va perdre perdant et gagnant alterne simplement en motif changeant selon que le rapport entre gain et perte ou entre perte et gain prend un aspect différent ou une forme différente or en vérité le rêve ne peut apporter qu'un compromis et parfois il prend la forme de l'union mais seulement la forme la signification doit échapper au rêve car faire des compromis est le but de rêver l'ego menteur et trompeur veut proposer des rêves et pour l'ego la réalité est impossible et rappelez-vous l'ego l'ego n'existe pas alors c'est clair que la vérité fait très peur à l'ego l'unité est impossible à l'ego il est un jeu séparé qui défend sa peau alors tout ce que l'ego peut faire dans son rêve c'est des compromis essayez de trouver des miettes de bonheur les esprits ne peuvent s'unir dans des rêves à la retraite il faut avoir des rêves on se joint dans un couple en disant on va partager nos rêves et c'est pour ces mêmes rêves qu'on finit par se séparer parce qu'il y en a un qui veut une chose et l'autre se sent en opposition attaquer les esprits ne peuvent pas s'unir dans des rêves ils ne font que marchander calculer je t'ai donné tu m'as-tu donné j'en ai trop donné ces femmes qui ont trop aimé ils ne font que marchander ah quel marché peut être peut leur donner la paix de Dieu Dieu n'est pas à marchander la vérité n'est pas à marchander elle nous est donnée et quand on accepte le nom de Dieu comme héritage on va se rendre compte que la volonté de Dieu pour nous c'est cette paix on ne peut pas la marchander les illusions viennent prendre la place de la paix de Dieu que Dieu nous a donné et ce qu'elle signifie ce que Dieu signifie ce que le nom de Dieu signifie est perdu pour les esprits endormis résolu au compromis chacun à son gain et à la perte de l'autre parce que c'est toi qui as raison c'est toi qui vas gagner c'est pas l'autre s'il y en a un qui gagne l'autre perd c'est qui que la bonne religion c'est moi non c'est pas toi Dieu n'est pas un marchandage la paix de Dieu n'est pas un calcul un marchandage un compromis je veux la paix de Dieu penser vraiment que tu veux la paix de Dieu c'est renoncer à tous les rêves et voilà voilà la clé qui va nous permettre aujourd'hui de faire ce chemin avec Jésus parce qu'on ne peut pas suivre deux chemins différents diamétralement opposés la vérité et l'illusion ça ne sera jamais compatible et il y a juste la vérité qui est vraie penser vraiment je veux la paix de Dieu c'est renoncer à tout tout est calcul dans l'ego tout est rêve de je veux ça comme ça dans ma vie car nul ne pense vraiment à ses paroles qui veut encore des illusions oui mais j'aurais voulu que ça ça soit pas comme ça ou j'aurais voulu ne pas être là ne pas le connaître c'est des illusions et nul ne peut choisir la paix de Dieu et garder une seule illusion comme volonté séparée je veux que et je veux pas que je veux pas être malade c'est que tu rends vrai l'éle maladie c'est que tu chéris encore cette peur cette illusion tu n'as pas renoncé au rêve de maladie car nul ne pense vraiment à ses paroles qui veut des illusions et qui recherche donc les moyens qui apportent des illusions alors tous ces trucs là je vais nommer le jogging pour rester jeune si tu cherches encore des trucs pour protéger tes illusions alors tu ne veux pas la paix de Dieu tu n'as pas encore renoncé à tes rêves de vengeance oh c'est pas joli quand on parle des rêves de vengeance mais rappelez-vous rancœur vengeance c'est des souvenirs du passé des souvenirs souffrants du passé que tu gardes volontairement pour faire payer quelqu'un ta souffrance c'est de dire aux autres c'est à cause d'eux dans la paix de Dieu il n'y a pas de souffrance il n'y a pas de colère il n'y a pas de maladie es-tu prêt en ce moment à donner tous ces rêves de souffrance tristesse culpabilité ce rêve de culpabilité pensez-y une seconde comment Dieu aurait pu inventer la culpabilité comment l'amour pourrait rendre coupable comment la paix pourrait trouver des attaquants il y a juste la vérité qui est vraie le nom de Dieu est mon héritage la paix de Dieu est notre héritage la paix fait partie de la signification du nom de Dieu la volonté de Dieu est notre héritage la volonté de Dieu fait partie de la signification de son nom je veux la paix de Dieu et je me souviens quand j'apprenais ce passage incontournable de notre corps renoncer à nos rêves de petits jeux égaux j'avais cette phrase je veux la volonté de Dieu la volonté de Dieu est la mienne et j'ai pas d'autre volonté que je me cache en arrière de la tête je renonce à tous les rêves de bargain de marchandage de l'égo pensez vraiment je veux la paix de Dieu c'est renoncer à tous les rêves car nul ne pense vraiment à ses paroles qui veut encore des illusions ou qui cherche donc les moyens qui apportent des illusions il les a regardées et revenons revenons à cette phrase l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée on a vu notre croyance dans la maladie on a vu notre croyance dans la culpabilité on a vu comment on a projeté ces illusions dans notre monde l'erreur a besoin d'être gardée et là et là abandonnée trouvez-la insuffisant je veux la paix de Dieu je veux pas que mon mari arrête sa colère je veux la paix de Dieu et c'est ce que je vais lui offrir et que je vais recevoir parce qu'on reçoit ce qu'on donne on a regardé les illusions la colère mais on a trouvé que c'est plus ce qu'on veut gérer la colère croire à la colère que ce soit la colère en moi en toi ou en l'autre et maintenant il cherche on cherche à aller au-delà au-delà de tout ce qu'on avait inventé comme raison de souffrir en ce monde dans la paix de Dieu il n'y a pas de maladie il n'y a pas de colère il n'y a certainement pas de culpabilité maintenant on cherche à aller au-delà de tout cela reconnaissant qu'un autre rêve je me sens mieux maintenant je me sens moins coupable c'est ça transformer un rêve en un autre rêve et sachant reconnaissant qu'un autre rêve ne lui offrirait rien de plus que tous les autres rêves qu'on s'est inventés on les a juste rêvé nos rêves on ne les a pas créés alors entendons cette leçon en ce moment comment trouver la paix de Dieu en cet instant dans notre journée et pour le restant de notre vie tous les rêves ne font qu'un si tu n'apprenais que cette phrase en cet instant tu n'aurais plus aucune raison de souffrir en ce monde tu demanderais la paix de Dieu dès que la tentation se présente au bout de ton nez dans une seule pensée fausse les rêves ne font qu'un pour celui qui dit je veux la paix de Dieu on renonce à tous les rêves ils ne sont tous que faux tous ne font qu'un pour lui il a appris que la seule différence entre un rêve et un autre rêve entre une peur et une autre peur entre une sorte de culpabilité une sorte de maladie une sorte de tristesse il a appris que la seule différence entre eux est une différence de forme la culpabilité la culpabilité c'est pas la même forme que que je sais pas quoi parce qu'ils sont tous insignifiantes je suis même pas capable de les comparer ils veulent rien dire il a appris il a appris que la seule différence entre eux est une différence de forme car l'un apportera le même désespoir la même misère que tous les autres il en est rien mon frère ce que tu penses quand tu te sens coupable n'est pas la vérité ce n'est pas ta réalité ce n'est pas l'héritage que Dieu t'a donné ce n'est donc pas ta réalité parce que Dieu nous a créés l'esprit qui pense vraiment que tout ce que je veux est la paix de Dieu doit se joindre aux autres esprits et c'est là la clé pour la comprendre cette évidence que tous les rêves ne font qu'un qu'on ne peut pas se joindre en partageant des rêves parce que la paix de Dieu cette paix de Dieu qui fait partie de l'héritage que Dieu nous a donné qui fait partie de la signification du nom de Dieu unité alors dans la paix de Dieu je suis un avec toi l'esprit qui pense vraiment que tout ce qu'il veut est la paix doit se joindre à d'autres esprits car c'est ainsi que s'obtient la paix dans l'unité tu ne peux pas trouver la paix tout seul dans ton coin avec tous les plans qu'on s'est fait je ne parlerai plus comme ça ça ne me mettra plus en colère je vais tout pardonner ça comme ça je ne me sentirai plus coupable de ça vous avez tout compris que j'ai prononcé le mot pardonner mais en fait j'ai condamné encore le seul pardon véritable prépare-toi défaire ce qui n'a jamais été toi et moi on n'a jamais été séparés il n'y a jamais eu de cause réelle au conflit notre seule cause c'est Dieu c'est Dieu qui t'a causé et tu es l'effet de Dieu et c'est Dieu qui m'a causé qui m'a créé et je suis son effet donc la paix de Dieu tu ne peux pas la trouver dans ton tout seul insignifiant et oui l'ego est faux et sans signification mais tu peux te joindre à d'autres esprits parce que c'est la vérité dans la paix c'est unité et quand le souhait de paix est authentique alors les moyens de la trouver sont donnés les illusions disparaissent tu vas exactement savoir quoi dire à qui quand où comment tout le temps les moyens de la trouver sont donnés et sous une forme que chaque esprit donc toi moi et tous nos frères et tout le temps la vérité est tout le temps vraie sous une forme que chaque esprit qui la cherche honnêtement peut comprendre je veux la paix de Dieu je me joins à toi mon frère il n'est besoin que de deux qui s'accordent à dire qu'ils veulent la paix de Dieu que c'est la seule chose qu'ils veulent et c'est ce que je t'offre quand je pense à toi quelqu'un m'appelait ce matin pour me dire une jeune adolescente se sent tout seule refermée triste alors la seule manière d'aider un frère c'est de percevoir sa santé d'esprit vous vous souvenez de cette belle phrase alors à cette jeune fille que je vais appeler Marie en ce moment je t'offre la paix de Dieu que je demande pour moi et que je sais que j'ai quand je te l'offre je ne peux pas être en paix si j'ai peur pour elle de elle comme elle avec elle tout ça c'est de faire de mon frère une illusion mais quand je choisis je veux la paix de Dieu je me joins à toi que j'ai nommé Marie parce que nos esprits sont joints parce que la seule chose qu'on veut c'est la vérité et quand le souhait de paix est authentique les moyens de partager la paix avec Marie me sont donnés mais tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté pour toi-même et c'est là que le Saint-Esprit nous enseigne avec tant de douceur mais d'une clarté alors pardonne en toi toute la peine que tu as eue dans ta vie et tu vas pouvoir enseigner à Marie qu'elle puisse pardonner la peine qu'elle pense être sa réalité en ce moment on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté pour nous-mêmes mais rappelez-vous Jésus nous dit tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire et un peu plus tôt dans le cours Jésus dit je te demande de faire des miracles ce miracle c'est partager la vérité nos esprits sont joints à toi Marie je partage ma décision je veux la paix de Dieu et quand je t'offre cette décision je vois cette paix de Dieu en toi et rien d'autre on ne peut pas voir le vrai et le faux en même temps et vous savez quoi il y a juste le vrai qui est vrai alors Marie il y a une paix en toi qui a toujours été là et par ton appel au réveil avoir de la peine c'est un appel au réveil toutes les souffrances de ce monde c'est un appel au réveil et par amour pour Marie en cet instant j'entends son appel au réveil j'entends mon appel au réveil à pardonner en moi toute la peine de ma vie qu'est-ce qu'un saint fils de Dieu veut enseigner pauvre Marie c'est normal d'être triste et à cause de ça et ça viens je vais t'aider raconte-moi ta peine toutes ces alliances non saintes de l'égo n'a fait que rendre vrai des rêves qui ne sont pas vrais alors on n'a jamais guéri en racontant notre peine en la rendant réelle avec l'histoire de la grande oreille elle ne veut pas me parler il n'y a plus une illusion qui va prendre la place de la vérité quand on offre la paix de Dieu à nos frères l'ayant accepté pour nous-mêmes voilà notre leçon aujourd'hui chacun de ceux qui me viennent à l'esprit chacun de ceux dont tu me parles ou même quelqu'un qui pense à moi je t'offre la paix de Dieu parce que c'est tout ce que je veux et quand ce souhait est authentique les moyens de partager cette paix avec toi nous sont donnés je verrai peut-être que ça peut être un téléphone peut-être que ça va être on va préparer un repas on va manger ensemble et peut-être que c'est quelqu'un à l'autre côté de la planète mais les moyens me sont donnés quelle forme quelque forme que prenne la leçon elle est planifiée par Dieu de telle manière qu'il ne peut pas se méprendre le Fils de Dieu qui demande je veux la paix de Dieu ne peut plus se méprendre si si sa demande est sincère je veux la paix de Dieu tous nos frères qui souffrent en ce moment nous demandent d'accepter pour nous-mêmes cette leçon en leur offrant tu ne veux pas voir ton frère continuer à souffrir alors tu veux apprendre à reconnaître le nom de Dieu notre héritage tu veux apprendre la signification du nom de Dieu paix et aujourd'hui en faisant l'expérience je veux la paix de Dieu tu vas te rendre compte qu'elle est tienne et tu vas savoir que la paix de Dieu a toujours été en toi quand tu n'offriras que cela à tes frères et la forme le moyen pour l'offrir le Saint-Esprit dans notre esprit il va exactement nous dire quoi faire quoi dire à qui quand où comment tout le temps n'entends qu'une seule voix la voix de Dieu en toi qui te montre que cette paix de Dieu est ton héritage et si c'est vrai pour toi c'est vrai pour les autres mais s'il demande avec sincérité il n'y aura aucune forme sous laquelle la leçon puisse être mais s'il demande sans sincérité excusez-moi s'il demande sans sincérité comme un truc de magie alors il n'y aura aucune forme sous laquelle la leçon puisse être acceptée et véritablement apprise et c'est une bonne façon d'ouvrir notre esprit quand tu regardes la peine d'un proche la colère d'un proche la maladie de quelqu'un que tu aimes au lieu de souffrir avec les souffrants et de rendre vraies les illusions qui n'ont jamais conduit à la vérité demande au Saint-Esprit je veux offrir la paix de Dieu à mon frère quelle est donc cette leçon que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui que le Saint-Esprit veut me révéler et j'ouvre mon esprit en voyant la peine de Marie le Saint-Esprit m'a enseigné pardonnant toi toutes les peines de ta vie et tu vas enseigner qu'on puisse pardonner la peine qu'on pensait réelle et si j'avais vu la colère à Marie le découragement le sentiment d'abandon de blessure quelle que soit l'illusion on demande la leçon qui guérit cette illusion c'est le pardon en acceptant la vérité qui défait la séparation l'illusion par exemple je me sens tout seul abandonné trahi tous ces thèmes demande la leçon pardonnant toi l'idée même de la séparation l'idée même d'être un petit jeu tout seul t'as jamais été seul le nom de Dieu est notre héritage le nom de Dieu est unité peut-être tout seul si on est un seul soi et qu'on n'a pas quitté notre source alors tous ceux qui se sentent tout seul aujourd'hui dans le monde me demandent de pardonner en moi l'idée même de la séparation l'idée même de mon tout seul blessé et tout ce qu'on a rêvé qu'on s'est raconté avec tant d'acharnement où on s'est acharné à rendre vraies nos souffrances il n'en est rien je demande la paix de Dieu et dans la paix de Dieu il n'y a plus de souffrance possible quelle est donc cette leçon que j'ai besoin d'apprendre quand tu ouvres ton esprit en posant cette question au Saint-Esprit pensez-vous qu'il ne vous répondra pas et la réponse que tu vas avoir ne sera pas de la culpabilité contrie dans tes vieux péchés tes vieilles habitudes ça va être une libération de ce qui n'a jamais été réel parce qu'au même instant que tu lâches prise de ce que tu pensais qui était faux au même instant la vérité en prend place et c'est ça qu'on va offrir Jésus nous dit consacrons aujourd'hui nos exercices à reconnaître que nous pensons vraiment les paroles que nous disons je veux la paix de Dieu nous voulons la paix de Dieu c'est pas un vain souhait ces mots ne demandent pas qu'un autre rêve nous soit donné ils ne demandent pas de compromis oui mais si c'était de même au lieu de comme ça ce serait mieux ces états intermédiaires c'est mieux qu'avant ne sont que des compromis qui nient que la paix de Dieu a toujours été en nous ils ne demandent pas de compromis ni ne tentent de faire un autre marché dans l'espoir qu'il y en ait un une tentative un un calcul qui puisse encore réussir et où les autres ont tous échoué nous voulons la paix de Dieu et ce ne sera jamais en vain que tu vas sincèrement prononcer ces mots penser vraiment ces paroles c'est reconnaître que les illusions sont vaines et voilà c'est reconnaître que juste la vérité qui est vraie c'est tellement simple à comprendre je veux la paix de Dieu c'est demander le réel l'éternel l'inchangeable à la place de tous ces rêves changeants qui semblent différer oh c'est pas maintenant c'est pas de la maladie que j'ai c'est je peux plus faire confiance à personne j'ai été trahi et le reste et le reste ces rêves changeants qui semblent différer par ce qu'ils offrent par ce qu'ils offrent mais qui ne font qu'un par leur néant les illusions c'est du rien le néant ça n'existe pas le vide le rien ça n'existe pas les illusions ne sont pas ta réalité aujourd'hui consacre tes périodes d'exercice à rechercher avec soin dans ton esprit les rêves que tu chéris encore et maintenant pose-toi la question qu'est-ce que je veux expliquer cette colère comprendre la maladie aller sur internet pour comprendre les symptômes de plus on va s'identifier encore et encore et encore à ce corps et à ce corps malade aujourd'hui consacre tes périodes d'exercice à rechercher avec soin dans ton esprit ne cherche pas l'extérieur de toi les rêves que tu chéris encore et pose-toi la question mais qu'est-ce que je veux je veux la paix de Dieu oublie les mots que tu utilises pour faire tes requêtes la vérité c'est au-delà des mots et considère seulement ce que tu crois te réconfortera et t'apportera le bonheur mais ne te laisse pas chagriner par des illusions restantes ne te laisse pas chagriner parce que tu penses encore que ta maladie est ta réalité ne te laisse pas chagriner parce que ton frère pense encore que sa colère projetée sur toi est justifiée comment les illusions des autres pourraient changer notre réalité ne te laisse pas chagriner par les illusions restantes car ce n'est pas leur forme qui importe maintenant qu'est-ce que tu demandes je veux la paix de Dieu ne laisse pas certains rêves être plus acceptables c'est mieux qu'avant c'est encore chérir des rêves réservant la honte et le secret pour d'autres ils ne font qu'un et ne faisant qu'un la même question devrait être posée pour tous tous ces rêves de maladie de colère de culpabilité de tout seul de injustement traité ces rêves de guerre ces rêves de possession quelle que soit la forme que tu donnes à tes rêves ils ne font qu'un c'est juste tout mais ça n'a jamais changé la réalité le nom de Dieu qui est notre héritage et ne faisant qu'un la même question devrait être posée pour tous est-ce cela que je voudrais avoir à la place du ciel et de la paix de Dieu voilà le choix que tu fais et ne t'y trompe pas c'est le choix que tu fais il n'en va pas autrement tu choisis toujours entre le ciel ou l'enfer entre un coupable que tu retrouves en toi en l'autre en n'importe qui pour n'importe quoi c'est tous du rêve et tous ces jeux et tous ces jeux de culpabilité ne font qu'un est-ce que c'est ça que tu veux comprendre gérer vivre aujourd'hui ou tu demandes je veux la paix de Dieu parce que c'est le choix que tu fais et cela il n'y a pas de compromis possible tu choisis la paix de Dieu ou alors tu as demandé des rêves encore une fois si on n'apprenait que cette phrase en cet instant on ne l'oublierait plus jamais notre décision est continuelle on ne s'en rendait pas compte mais continuellement on choisit entre la paix de Dieu ou des rêves et les rêves viendront comme tu les as demandés or la paix de Dieu viendra tout aussi certainement et pour rester avec toi à jamais pour rester à jamais avec toi à jamais ça veut dire depuis toujours et pour toujours parce que la paix de Dieu a toujours été en toi quand on touche la vérité une fois rappelez-vous le début de ce cours Jésus nous dit si seulement tu pouvais penser vraiment ces paroles je veux la paix de Dieu ne serait-ce qu'un instant il n'y aurait plus de chagrin possible pour toi sous aucune forme que ce soit en aucun endroit ni aucun moment et le ciel serait rendu complètement à ta pleine conscience c'est ça la pleine conscience c'est accepter la vérité et rien d'autre rien à voir avec tout ce qu'on a utilisé comme expression on va sentir le frisson sur le corps puis ça on va être conscient c'est de rendre vrai des rêves la pleine conscience c'est se réveiller de nos rêves et la paix de Dieu viendra aussi certainement et en plus et pour rester à jamais avec toi elle ne dissipera pas pardon elle ne disparaîtra pas cette paix de Dieu à chaque détour ou à chaque tournant de la route pour apparaître ensuite non reconnue sous des formes qui varient et changent à chaque pas que tu fais tu veux la paix de Dieu comme la veulent aussi tous ceux qui semblent chercher dans les rêves pour eux aussi bien que pour toi tu ne demandes que cela quand tu fais cette requête avec une profonde sincérité et peut-être qu'ici c'est la révélation qui va nous permettre d'enfin lâcher prise de tous nos rêves de jugement quand tu demandes avec sincérité je veux la paix de Dieu tu te rends compte que c'est la même volonté pour chacun de nos frères pensez-y une seconde de plus pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui dit je refuse d'être en paix et moi je veux souffrir encore plus c'est faux ou quelqu'un peut hurler n'importe quoi dans ses colères vous l'avez déjà entendu probablement et on dit du n'importe quoi qui n'est absolument pas vrai mais entre en toi tu vas trouver la paix de Dieu joins-toi à ton frère dans la vérité de ce qu'il est la paix de Dieu est en lui parce que la vérité est éternelle je veux la paix de Dieu comme la veulent aussi tous les autres quand on a compris ça on sait maintenant comment se joindre à la vérité en nos frères et il répondra celui à qui tu fais tu t'adresses veux-tu t'adresser à l'ego en colère tu ne vois pas ton frère tu es aveugle tu vois les fantasmes que tu as projetées sur la colère c'est terrible etc mais quand on comprend cette courte prémisse je veux la paix de Dieu c'est vrai mais tous nos frères veulent aussi la paix de Dieu là on peut faire notre quête avec sincérité je veux la paix de Dieu comme la veulent aussi tous ceux qui oh qui semblent chercher dans le rêve oui ils croient encore que leur maladie leur réalité que leur colère est justifiée et le reste mais pour eux et aussi bien que pour toi tu ne demandes que cela la paix de Dieu quand tu fais cette requête je veux la paix de Dieu avec une profonde sincérité car ainsi tu touches à ce qu'ils veulent réellement et c'est là qu'on n'aurait plus jamais peur de nos frères on n'aurait plus jamais peur d'aimer nos frères parce qu'on va se joindre à la vérité en eux au-delà de tout le gnagnant de l'ego qu'on est capable de projeter car ainsi tu touches à ce qu'ils veulent réellement et tu joins ta propre intention à ce qu'ils cherchent par-dessus tout qu'il aurait peut-être inconnu mais qui pour toi est sûr aujourd'hui on fait un immense grand pas dans la fin de notre croyance en nos jugements de séparation avec nos frères parce qu'on apprend maintenant comment s'unir à nos frères en demandant la paix de Dieu avec sincérité on se rend compte que c'est aussi la demande de nos frères au-delà de toutes les colères croyances folles de ce monde Jésus nous dit tu as été faible par moments ô tes oeufs crues tes illusions incertains de ton but je veux bien être en paix avec mon mari mais je veux qu'il arrête de chialer incertains de ton but oui mais nanana ne sachant pas ce que tu voulais je veux la paix de Dieu mais je veux que ça ça soit de même et pas de même ne sachant pas où le chercher et vers qui te tourner pour avoir de l'aide dans tes tentatives et qu'on s'est tourné vers l'égo menteur et trompeur vers l'explication du problème vers des plans qu'on s'était fait et pourtant apprenons cette phrase aujourd'hui Jésus qui nous dit mais l'aide t'es donnée la voix de Dieu notre enseignant et ce que Jésus a dicté à Hélène dans ce cours est la manifestation du Saint-Esprit entendre le Saint-Esprit va ouvrir ton livre va demander la leçon que tu as besoin d'apprendre en ce moment l'aide t'es donnée ne voudrais-tu pas t'en servir mais comment je peux me servir de cette aide pour trouver la paix de Dieu il n'y a qu'une méthode c'est en donnant qu'on reçoit offre à ton frère de voir la paix de Dieu au-delà de toutes les illusions que tu croyais de lui qui projetait de lui-même nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu ces mots vont rester en nous dès qu'on va les accepter une fois nul ne peut échouer qui cherche la vérité et la vérité est paix de Dieu la vérité est le nom de Dieu notre héritage en cet instant tu peux choisir de demander avec sincérité la paix de Dieu tu comprends enfin maintenant que c'est aussi la demande de tes frères au-delà de toutes les guerres de ce monde et toutes les guerres contre soi-même nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu car il demande simplement de ne plus se tromper soi-même on a fini de penser que notre maladie est notre réalité que notre colère est justifiée que notre tout seul est vrai la vérité elle est une unité il demande simplement ne plus se tromper lui-même en se niant à lui-même ce qui est la volonté de Dieu et voilà la clé demander la paix de Dieu c'est demander que la vie c'est accepter que la volonté de Dieu est ma volonté et qui peut rester insatisfait qui demande ce qu'il a déjà tu es la volonté de Dieu cette paix de Dieu est à toi comme Dieu t'a créé on ne peut pas échouer on l'a déjà nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu et qui pourrait rester sans réponse qui demande une réponse qui lui appartient de donner donne à ton frère il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer cette paix c'est la paix de Dieu cette vérité c'est la réalité de ce que nous sommes un seul soi la leçon d'hier enfin comprendre la signification du nom de Dieu va rester en nous parce que Dieu n'a pas de limite et à chaque jour un peu plus les attributs que Dieu a donné à son fils c'est à dire Dieu a tout donné à son fils tous les attributs de Dieu sont nôtres aujourd'hui en comprenant que demander la paix de Dieu c'est accepter la volonté de Dieu pour n'autre pas de la soumission à un Dieu extérieur et qui va peut-être nous punir mais de réaliser que c'est ce que nous sommes nous sommes l'effet de la volonté de Dieu alors nous sommes la volonté de Dieu qui peut rester sans réponse qui demande une réponse qui lui appartient de donner la paix de Dieu est en toi la paix de Dieu est toi pour toi la paix a été créée à toi donné par Dieu notre créateur et établi comme son propre don éternel Dieu donne et ne reprend pas cette paix a toujours été et sera toujours le don que Dieu a fait à son fils la paix c'est l'unité il n'y a pas d'opposé dans la paix il n'y a pas d'opposition dans la paix on a fini les batailles de ce monde comment peux-tu échouer quand tu demandes seulement ce que Dieu veut pour toi c'est la volonté de Dieu Dieu a créé la paix pour toi et te l'a donné à donner et c'est en donnant qu'on sait que la paix est nôtre et comment ta requête pourrait-elle être limitée à toi seul comment une chose pourrait être vraie pour toi et pas vraie pour ton frère aucun don de Dieu ne peut être non partagé alors on a aussi ici une clé extraordinairement simple à comprendre évidente tu veux la paix de Dieu donne la paix de Dieu à ton frère et tu vas l'avoir parce qu'aucun don n'est reçu sans être donné tu veux te pardonner toutes les illusions que te cru donne à ton frère ce don du pardon qui nous est donné à donner et plus jamais tu vas te sentir coupable limité blessé aucun don de Dieu ne peut être non partagé parce que Dieu c'est un c'est c'est cet attribut qui met les dons de Dieu à part de tous les rêves qui a jamais semblé prendre la place de la vérité tout nous est donné à donner et c'est le conseil qu'on ne manquerait plus jamais de rien nul ne peut perdre ce que Dieu a donné il ne reprend pas nul ne peut perdre et chacun doit gagner chaque fois chaque fois qu'un don de Dieu quel qu'il soit a été donné et reçu par qui que ce soit et le monde serait complètement changé et s'il s'en trouvait deux qu'il s'accordait à dire que ces mots expriment la seule chose qu'ils veulent en cet instant unissons-nous comme Jésus nous le propose à accepter le don de Dieu le don de la paix en le donnant à nos frères la paix de Dieu est à toi pour toi la paix a été créée à toi donnée par son créateur et établie comme son propre don éternel mais tous les dons ont besoin d'être donnés pour être reçus et c'est là que tu sais que c'est à toi pour tout le temps Dieu ne donne que pour unir la justice de Dieu Dieu a tout donné à tous cette paix de Dieu nous est donnée à donner pour retrouver la vérité de notre unité les esprits sont joints et ne peuvent pas s'attaquer enlever enlever est insignifiant pour Dieu et quand cela sera tout aussi insignifiant pour toi tu pourras être sûr que tu partages une seule volonté avec Dieu et que Dieu lui partage sa volonté avec toi il n'est de volonté que celle de Dieu c'est donc la nôtre et c'est celle de nos frères en choisissant aujourd'hui je veux la paix de Dieu on choisit que la volonté de Dieu soit la nôtre on partage une seule volonté avec Dieu et Dieu partage sa volonté avec nous on prend ici quelques petites minutes je veux la paix de Dieu et quand quelqu'un te vient à l'esprit sache qu'on est guidé par la voie du Saint-Esprit il y a une page de plus oui merci 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 je vais finir cette page avant d'aller merci de me l'avoir dit et tu connaîtras aussi que tu partages une seule volonté avec tous tes frères il ne fallait pas passer à côté merci mais cette décision pour moi de trouver que la volonté de Dieu est ma volonté et que Dieu partage sa volonté avec moi on ne peut pas exclure aucun de nos frères tu connaîtras aussi que tu partages une seule volonté avec tous tes frères et c'est là et c'est là que le conflit va devenir totalement impossible dans nos esprits dont l'intention est la tienne je veux la volonté de Dieu je veux la paix de Dieu c'est cette intention que nous recherchons aujourd'hui en unissant nos désirs aux besoins de chaque cœur tous nos frères ont un seul besoin cette vérité cette paix de Dieu qui est en nous depuis tout le temps unissant nos désirs à chaque esprit il n'y a pas un seul de nos frères qu'on va laisser en arrière quel gros quel poli que de croire qu'il y a un saint fils de Dieu qui n'est pas évolué auquel on ne peut pas se joindre en cet instant parce qu'on le juge sépare condamne en disant il ne veut rien savoir la volonté de Dieu elle est une c'est la nôtre et c'est celle de nos frères Dieu donne pour qu'on retrouve cette unité ce salut et tu partages une seule volonté avec Dieu comme Dieu partage sa volonté avec toi alors tu la partages avec tous tes frères cette révélation va devenir une évidence dans notre esprit dès qu'on va demander avec sincérité je veux la paix de Dieu cette seule intention c'est cette seule intention que nous cherchons aujourd'hui en unissant nos désirs mais à tous nos frères au besoin de chaque cœur à l'appel de chaque esprit à l'espoir qui réside au-delà du désespoir à l'amour que l'attaque que l'attaque voudrait cacher derrière toutes les guerres de ce monde c'est un saint fils de Dieu qui nous demande en ce moment de reconnaître que la paix de Dieu est en lui c'est cette seule intention que nous cherchons aujourd'hui unissant nos désirs à la fraternité que la haine a cherchée à rompre mais qui reste encore telle que Dieu l'a créée la vérité est éternelle en chacun alors à cette personne qui a un fusil en ce moment dans ce monde et il y en a pas mal qui pense que la guerre est leur réalité je demande au Saint-Esprit de m'enseigner la leçon que j'ai besoin d'apprendre en demandant je veux la paix de Dieu et je partage cette volonté avec tous mes frères et si je viens de nommer ceux qui font des guerres que ce soit une chicane de famille un conflit au travail importe la forme je nie mon désir à la fraternité à cette unité avec tous mes frères et qui reste encore telle que Dieu l'a créée je demande la paix de Dieu pour tous mes frères et avec une telle aide à nos côtés pouvons-nous échouer aujourd'hui quand quand nous demandons que la paix de Dieu nous soit donnée il n'y a plus personne que je vais juger condamné aujourd'hui je demande la paix de Dieu pour tous mes frères sans exception et la paix de Dieu nous est donnée et nous est donnée c'est là qu'on comprend alors je reprends ces quelques dernières phrases et là on va prendre un cinq minutes de silence pour écouter le Saint-Esprit en cet instant m'enseigner comment appliquer dans ma vie de tous les jours cette demande je veux la paix de Dieu en l'offrant à tous mes frères la paix de Dieu est à toi pour toi la paix a été créée à toi donnée par ton créateur et établie comme son propre don éternel comment peux-tu échouer quand tu demandes seulement ce que Dieu veut pour toi que tu acceptes tous les dons que Dieu t'a donnés comment ta requête pourrait-elle être limitée à toi seul aucun don de Dieu ne peut être non partagé c'est cet attribut qui met les dons de Dieu à part de chaque rêve qui a jamais semblé prendre la place de la vérité nul ne peut perdre et chacun doit gagner chaque fois qu'un don de Dieu quel qu'il soit a été demandé et reçu par qui que ce soit on demande la paix de Dieu pour tous nos frères maintenant Dieu ne donne que pour unir enlever est insignifiant pour lui et quand cela sera tout aussi insignifiant pour toi on n'enlèvera plus jamais la conscience de la paix de Dieu qui est en chacun et quand cela sera tout aussi insignifiant pour toi tu pourrais être sûr que tu partages une seule volonté avec Dieu avec lui et lui avec toi et et tu connaîtras aussi que tu partages une seule volonté avec tous tes frères dont l'intention est la tienne et c'est cette seule intention que nous cherchons aujourd'hui en unissant nos désirs aux besoins de chaque cœur à l'appel de chaque esprit à l'espoir qui réside au-delà du désespoir à l'amour que l'attaque voudrait cacher à la fraternité que la haine a cherché à rompre mais qui reste encore telle que Dieu l'a créé avec une telle aide à nos côtés pouvons-nous échouer aujourd'hui quand quand nous demandons que la paix de Dieu nous soit donnée et de la paix pourrir et la mort mais qui se passe Sous-titrage ST' 501 La paix de Dieu est en toi, mon frère. Quelle joie de vivre cette paix de Dieu en la reconnaissant en toi, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et tout l'aide qu'il nous faut pour pardonner en nous toutes les illusions et voir au-delà le réel qui est éternel. Nos esprits qui sont joints, l'amour de Dieu que sont nos frères au-delà de toutes les folies de ce monde. Nous demandons que la paix de Dieu nous soit donnée et en la donnant à nos frères, on sait qu'elle est nôtre. Merci tout le monde. On a une grande, belle journée devant nous. Je veux la paix de Dieu. On va demander cette paix et on la reçoit en la voyant en tous nos frères. Sans exception. Qu'est-ce qu'on étudie ce soir? Je vais terminer l'enregistrement avant de te répondre. Je pensais que c'était fini. Oui, c'est bon. Merci. Merci tout le monde. À demain.